Merci beaucoup, cher Tidjana Djao. Nous en venons à notre deuxième invité, Seydi Gassama, qui est le directeur exécutif d'Amnesty International, section Sénégal. Bonsoir, M. Gassama. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs. On va commencer par la Gambie. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez de ce pays ? Écoutez, je dirais que ce qui s'est passé en Gambie est très préoccupant. Pour nous, c'est une immense déception parce que nous fondions beaucoup d'espoir dans le processus en cours en Gambie. Le combat pour la fin de la dictature a pris des années. Elle a concerné des activités de toute l'Afrique de l'Ouest qui sont mobilisées pour qu'on arrive à ce changement. Jusqu'ici, le changement a été conduit de façon satisfaisante et a beaucoup de progrès en matière de droits humains. Mais subitement, le régime s'est rédit. Et ce qui s'est passé hier, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois parce que déjà, il y a quelques mois, dans le bilat de Faraba aussi, les militaires avaient tiré sur des manifestants pacifiques. Il y a eu trois morts. Une commission d'enquête avait recommandé que ces militaires soient poursuivis. Le président a décidé de les pardonner. Et hier également, il y a eu des violences. Des personnes hospitales ont parlé de trois morts. Le président et son gouvernement ont nié qu'il y a trois morts. Ce que nous demandons maintenant, c'est qu'il y ait une enquête indépendante, approfondie, pour faire de la lumière sur ces événements. Et surtout, traduire en justice éventuellement les responsables de ces actes. Même s'il n'y a pas eu de morts, il y a eu quand même beaucoup de blessés graves à la suite de ces événements. Nous demandons également que toutes les personnes arrêtées soient immédiatement libérées. Parmi ces personnes, il y a quatre journalistes, selon le syndicat de la presse en Gambie, que ces journalistes soient libérés, que les stations de radio qui ont été fermées soient ouvertes. Il y en a deux stations de radio qui ont été fermées. C'est extrêmement grave dans un état démocratique de fermer les stations de radio. Comment est-ce qu'on est arrivé là ? On est arrivé là parce que simplement, il y a une partie des groupes au sein de la société gambienne qui pensent que le président devrait tenir parole. Il avait été élu sur la base d'un engagement derrière ces trois ans. Et au bout de trois ans, de remettre le pouvoir au peuple Gambien pour qu'ils élisent un nouveau leader. Et les gens lui demandent évidemment, ce groupe de pression lui demande de sérieux d'autonomes, lui demande de tenir cette promesse. Ce qui ne semble pas être le cas pour le moment. En tout état de cause, nous ne prenons pas position sur l'obligation de respecter cette promesse. ou de ne pas la respecter, ce n'est pas cela notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est que le droit de manifester de façon pacifique doit être garanti aux Gambiens. N'est-ce pas ? Et la culture de violence des forces de sécurité doit s'arrêter. Et le droit aussi de respecter la constitution qui est de cinq ans ? Ah oui, évidemment. La constitution gambienne doit être respectée. Mais comme je le disais, nous ne voulons pas prendre part à ce débat. Parce que quand même, c'était un engagement qui avait été pris au moment d'être élu. Et nous pensons que tout doit être réglé par le dialogue. On ne doit jamais utiliser la violence pour faire prévoir son point de vue. Et surtout, les forces de sécurité ne doivent pas se comporter comme ils l'ont fait pendant 22 ans. C'est manifestation contre manifestation, finalement, qui a tort, qui a raison ? Tant que ces manifestations se passent de façon pacifique, elles doivent pouvoir être tenues. Aujourd'hui, le gouvernement Gambien dit qu'il ne reconnaît pas le mouvement Trios Jodna. Il parle d'un mouvement subversif, violent et illégal. Il faut s'attendre peut-être que demain, si ce mouvement-là tient à descendre encore une fois dans la rue, que cette manifestation soit réprimée puisque c'est une organisation qui n'est pas reconnue. Vous savez le fait de dire que le mouvement n'est pas reconnu parce qu'il se bat sur quoi ? Il dit que le mouvement n'est pas enregistré. Autrement dit, il n'a pas de récipicé. Mais il y a une langue qui manifeste au Sénégal, il n'a pas de récipicé. C'est des mouvements spontanés. C'est des mouvements citoyens, spontanés, qui évidemment naissent à la suite d'événements particuliers et qu'en démocratie, on doit gérer, on ne doit pas les réprimer. Donc le fait de dire que ce mouvement est un mouvement illégal, il n'est pas enregistré, rappelle simplement la rhétorique de Yaya Diame. Il faut dire que c'est les mêmes forces de sécurité qui sont encore là. Les mêmes lois répressives que Diame utilisait pour faire taire les Gambiens sont les mêmes lois qui sont encore là. Et ce sont ces mêmes lois qui sont utilisés aujourd'hui pour réprimer évidemment toute dissidence. Et cela est inacceptable. Barrault a quand même été élu sur la base de beaucoup de promesses. Promesses de faire de la Gambie un état de droit, respecter les droits humains. Mais au début, vous disiez que vous aviez beaucoup d'espoir par rapport à son élection puisque quand il est arrivé, il avait annoncé également beaucoup de réformes. Absolument. Une commission vérité et réconciliation. Absolument, qui travaille, que moi-même j'ai rencontré lors de mon dernier sujet dans Gambie. Qu'est-ce qui a été fait ? Au moins, est-ce qu'on a enregistré quelque chose ? Il y a beaucoup de processus encore en Gambie. Vous avez le processus de la commission vérité et réconciliation qui se passe relativement bien. Même si beaucoup de Gambiens pensent qu'il est inacceptable que des assassins viennent confesser des crimes extrêmement graves et qu'on les laisse ensuite rentrer chez eux. Mais les autres vous disent, la règle du jeu, c'est qu'on laisse les personnes confesser et c'est à la fin des travaux de la commission qu'un rapport sera soumis au président avec des recommandations et le président déciderait de qui il faut poursuivre et qui ne pas poursuivre. Est-ce que ces derniers événements ou bien les événements qui sont en cours ne vont pas saper ce processus qui a été en cours ? Je ne pense pas. La commission vérité et réconciliation va continuer son travail. Il y a la réforme de la constitution qui est en cours, qui est très bien menée. Il y a eu des consultations ici à Dakar. Il y en a dans tous les pays où il y a une diaspora gambienne significative. Ils ont été là-bas pour consulter. Et vraiment, ils ont consulté les communautés à la base pour faire cette constitution-là. Et nous espérons que les Gambiens ne vont pas rater l'opportunité d'avoir une constitution qui les met sur le même standard que des pays qui sont cités en référence en Gambie, en Afrique. A savoir des pays comme le Cap Vert, comme l'île Maurice, comme l'Afrique du Sud. Ce qui veut dire qu'ils doivent accepter les modifications qui sont effectuées sur la constitution. Il ne faudrait pas que Baro regarde ses voisins. Le Sénégal, la Guinée et la Guinée-Bissau aussi doivent regarder. Qu'ils regardent l'île Maurice, qu'ils regardent le Cap Vert, qu'ils regardent l'Afrique du Sud. Ce sont des pays où on a des pouvoirs séparés, des pouvoirs qui se balancent. Et où vraiment la démocratie est en marche. Et comment comprendre aujourd'hui le silence de la CEDEAO ou de pays de la sous-région ? Qu'on puisse avoir ce genre de situation dans certains pays du continent. Et qu'on n'entende même pas le président Nakissal, puisque c'est un pays qui est très proche de la Gambie, le Sénégal. Oui, je crois que la CEDEAO, généralement, n'a pas l'habitude de réagir sur le show. Elle prend toujours le temps d'analyser la situation, de la balancer. Parce qu'évidemment, une prise de position de la CEDEAO a toujours des répercussions. Je sais que dans les semaines passées, aussi bien la CEDEAO que l'Union Européenne, avaient clairement pris leur distance par rapport au mouvement de protestation qui demandait la fin du mandat de Barraud. En disant qu'ils ne soutenaient pas de processus qui étaient contre la constitution gambienne. En termes clairs, ces deux groupes se dissociaient de Trieuse-Diorna. Mais comme je l'ai dit, le problème n'est pas de dire qu'on est d'accord avec Frise-Diorna ou qu'on n'est pas d'accord. Le problème, c'est de dire que le droit des Gambiens à la liberté d'expression, le droit des Gambiens à un manifeste de façon pacifique doit être respecté. Et l'État n'a pas utilisé la force brutale pour réprimer des manifestants pacifiques. Cela est inacceptable. C'est contraire aux normes du standard international. Et toutes les lois qui permettent encore de faire cela, qui datent des 22 ans de la liberté d'Adiame, doivent être amendées ou doivent être purement simplement abrogées. Il faut que la Gambie se mette, n'est-ce pas, sa ligne sur les normes et standards internationaux. Parce que c'est cela qui peut faire les atouts du pays. C'est un petit pays qui n'a pas beaucoup de ressources et qui a besoin d'avoir une bonne image sur le plan international. Maintenant, avec un taux de chômage de près de 40%, avec une inflation très galopante, avec la santé et l'éducation qui sont reléguées au détriment des renseignements de la sécurité et de l'armée, est-ce qu'aujourd'hui Barrault pourra tenir justement s'il ne change pas de cap ? Il appartient à la communauté internationale, la Gambie, comme un pays qui vient d'abord de très loin. Si on veut que la Gambie fasse toutes ses réformes du secteur de sécurité, de la constitution de l'ensemble des lois du pays, il faut l'aider. Mais comment ? Qui exactement ? La communauté internationale ? La communauté internationale, les bailleurs de fonds internationaux, l'Union Européenne, toutes ces institutions, les Nations Unies. On doit accompagner la Gambie. Ça, c'est une obligation. Il faut que ces États aident le gouvernement gambien à faire en sorte que ces réformes se passent. Mais on ne se nourrit pas de réformes aussi. Il faut que sur le plan économique, on puisse vraiment soutenir le pays à développer l'agriculture, à développer le grand secteur de l'économie nationale en Gambie, pour qu'évidemment, l'impatience qu'on note aujourd'hui au niveau des citoyens en termes de mieux vivre, se réalise. On a vu que le dernier bateau qui a quitté, qui a échoué sur le côte mouridanie, est parti de la Gambie. Et que la grande majorité des jeunes qui étaient dans ce bateau, venaient quand même de la Gambie. Cela montre que si le plan économique, même si le plan des libertés a des progrès, si le plan économique, les attentes restent encore... Et il y a Ayamé dans tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, Samé ne serait pas derrière... Parce qu'on a vu la fois passer des gens quand même qui réclamaient son retour. Oui, je pense que c'est vraiment une bonne chose que le parti d'Ayamé n'ait pas été dissous. Et qu'on puisse autoriser les membres de son parti à continuer à pratiquer leurs activités. S'ils ne sont pas mêlés dans des atrocités... On peut envisager son retour ? Je ne... Ou bien vous réclamez tout le temps ? Écoute... Vous continuez de réclamer qu'il soit jugé ? Écoutez, si Ayamé revient dans son pays, comme l'a dit le ministre, c'est pour faire face à la justice. Les allégations qui passent contre Ayamé sont extrêmement graves. Si vous écoutez les audiences de la communauté de vérité et de réconciliation, ce sont des allégations extrêmement graves qui pèsent contre lui. Il est mêlé à beaucoup de crimes, à beaucoup d'assassinats. Donc s'il revient, il sera pour faire face à la justice. Il y a une présomption d'innocence quand même. Le baron ne peut en aucun cas lui garantir l'impunité. Il ne le fera même pas. Même s'il promettait l'impunité, s'il arrive en Gambie, il sera arrêté, il sera traduit. Il n'a pas de privilège de juridiction. Il n'y a aucun privilège de juridiction. Je crois que c'est totalement faux de penser que la CEDEAO et les Nations Unies lui avaient garantie qu'il pourrait venir en Gambie et mener une vie tranquille, sans rendre compte, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il ne peut pas jouer aujourd'hui un rôle pour la stabilité de son pays ? Je pense que la Gambie est sur la bonne voie pour la stabilité. Ce mouvement de Frius Diotna, c'est un mouvement qu'on aurait pu gérer. Ce sont des manifestants pas civiques. On aurait pu gérer ça, laisser les gens manifester et rentrer ses oeufs. Donc ce mouvement ne menace en aucune façon la stabilité du pays. On a seulement aujourd'hui encore en Gambie des fonds de sécurité qui est une culture de violence. Cette culture ne peut pas changer du jour au lendemain. Ça a été quand même 22 ans de dictature. Et ce sont les mêmes hommes qui sont là. Ce sont les mêmes militaires, ce sont les mêmes polices, ce sont les mêmes lois qui sont encore là et qui sont utilisées pour procéder à cette répression. À côté, il y a la Guinée. On parle sur place de plusieurs morts, des manifestations qui durent depuis un certain temps. On ne vous entend pas sur la Gambie ? Ah non, sur la Guinée. Je pense qu'Amnistia a sorti beaucoup de déclarations sur la Guinée. Nos collègues se sont rendus en Guinée il y a quelques mois. Ils sont restés en Guinée une ou deux semaines. Ils ont rencontré les autorités, l'opposition, les différentes parties prenantes en Guinée. Évidemment, notre position par rapport à la Guinée, c'est clair. C'est encore une fois de demander aux autorités de respecter les droits constitutionnels des citoyens. Les présidents organisent quand même des manifestations de ses partisans. Il faut qu'ils autorisent les manifestations de l'opposition. S'il est sûr de sa popularité, qu'il permet à l'opposition de manifester. Mais est-ce que le pouvoir a le monopole de la violence aussi dans ces genres de manifestations ? Oui, vous savez, il y aura toujours des dérapages, mais il appartient à force de sécurité d'encadrer les manifestations. C'est de faire en sorte qu'elles ne dérapent pas. Mais est-ce que vous aussi, vous essayez d'équilibrer le... On n'est pas... Vous savez, on demande toujours aux ONG d'équilibrer. On n'a pas équilibré. On n'a même pas été neutre. On doit rappeler aux États le remanquement. Ce sont les États qui signent les engagements internationaux. Ce sont les États qui ont évidemment la responsabilité de faire respecter ces droits. Mais vous avez aussi la responsabilité de rappeler aux uns et aux autres... Absolument. Nous disons toujours aux citoyens... Leur responsabilité. Le droit de manifester de façon pacifique est garanti dans pratiquement toutes les constitutions du monde et par le droit international. Le droit de manifester de façon pacifique. Lorsque les manifestants deviennent violents, évidemment, ils prêtent le flanc et donnent aux États l'occasion de les réprimer. Exactement. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui faire en sorte que nos chefs d'État puissent se conformer à ce que vous dites ? Puisque très souvent, ils ont les pleins pouvoirs et il est difficile de pouvoir leur faire certaines choses, tout en sachant que c'est eux qui détiennent le monopole de tout ce qu'il y a comme sécurité et consorts. Également, je pense qu'il faut une conscience citoyenne. Il faut que... On a bien vu qu'en Afrique, on ne peut pas compter sur l'extérieur. Pour imposer des changements. Ça n'a jamais marché. Les principaux puissances occidentales sur lesquelles on peut compter, dès que vous avez des ressources minérales ou minières et que vous servez très bien leur compagnie, vous pouvez faire ce que vous voulez, ils s'en foutent. Regardez l'Afrique centrale. On a des présidents de père en fils depuis 40 ans. Qui emprisonnent les opposants, organisent des élections truquées. Vous avez entendu réellement les Occidentaux faire pression sur ces pays-là ? Ils ne le feront pas. Tous les pays qui ont des ressources... C'est l'une des maléditions des ressources naturelles. Quand vous en avez, évidemment, très rarement la démocratie, elle marche. Parce que les Occidentaux sont sûrs de l'impunité. Ils sont sûrs qu'ils ne recevront jamais la pression, évidemment, des gouvernements qui passent pour des données de leçon. Et en plus, ces gouvernements n'ont plus de légitimité. Aujourd'hui, vous prenez les États-Unis. Il n'y a pas un pays qui viole les droits humains plus que les États-Unis. Et tous ces pays. Donc, ces pays-là ont perdu la légitimité de rendre des leçons aux petits pays. Avant de vous laisser part, on ne peut pas vous avoir ici sans pour autant aborder ce débat que vous avez soulevé en proposant la dépénalisation de la consommation du canapé. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour faire cette proposition ? Écoutez, vous me donnez l'occasion de faire quand même des précisions. Parce que je voudrais d'abord dire que ce débat est arrivé dans le cadre, évidemment, d'un débat sur les conditions carcérales. Nous, nous visons au moins trois prisons dans l'année. Et ce qui se passe dans les prisons, nous le savons. Nous nous entretenons avec les détenus, avec les personnes pénitenciées, à qui je voudrais rendre hommage pour son ouverture et surtout pour les efforts qu'ils déploient dans des conditions difficiles pour gérer les prisons. Et évidemment, cela demande de la réflexion. Parce qu'on ne peut pas dire à l'État de mobiliser des moyens pour construire les prisons dans un pays sous-développé. L'État doit mobiliser les moyens pour construire des écoles et des hôpitaux. Donc, il faut trouver une alternative à l'engorgement des prisons. Et ce que nous voyons souvent dans les prisons, c'est que vous trouvez des jeunes de rien du tout qui se retrouvent là parce qu'on les a pris avec un cornet de chambre indienne. Alors, nous n'avons jamais dit qu'il fallait légaliser le chambre indienne. Légaliser, ça signifie que vous autorisez la production, vous autorisez la vente libre, etc. Nous avons dit que pour les jeunes que l'on prend dans les quartiers avec un petit cornet de yamba, leur place, ce n'est pas dans la prison. Leur place, c'est dans les centres de désintoxication. Ces jeunes sont des malades qu'il faut aider à guérir. Ce ne sont pas les jeunes qu'il faut envoyer en prison. Et les lois qui permettent de les envoyer en prison, il faut les revoir. Mais nous n'avons jamais dit que les gros trafiquants, ce qui, c'est l'autre d'ailleurs, a souvent stigmatisé, ces gens-là, il faut les combattre. C'est ce qu'ils produisent, il faut les combattre. Sans relâche. Mais ce que nous disons aussi, c'est que vous prenez un gosse de 15 saisons avec un cornet sur un terrain de basket à Dakar, vous le mettez en prison pour 6 mois, pour 1 an. Les longues détentions, oui. Pendant même qu'il est en prison, il peut devenir un toxicomane. Parce que malheureusement, la drogue, elle est présente dans les prisons. La drogue, c'est comme les armes. Si vous payez, si il y a la demande, on vous livre la drogue. Donc, malheureusement, dans ces pays, on ne s'écoute pas. Dès qu'il est agité et qu'elle paraît étrange, chacun y va de son commentaire. Et ensuite, le débat est devenu viral. Mais nous avons appelé le Sénégal à réfléchir sur le sort qui est réservé. à ces jeunes qui, tous les jours, sont condamnés par dizaines par nos cours de tribunaux simplement parce qu'on a fait un cornet de yamba. Merci beaucoup, Cédi Gassama, le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal. Merci également à Pat Dubril-Fa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada